bonjour les amis et bienvenue de nouveau sur ma chaîne les secrets de najat comme dirait les américains welcome back to my channel merci à vous d'être là aujourd'hui j'aimerais partager avec vous une recette d'un délicieux cake au citron let's go c'est parti pour la liste des ingrédients c'est un gâteau qui est très facile à réaliser tout d'abord je vous invite à mettre votre four à préchauffer chaleur tournante à 150 degrés pour ce délicieux gâteau nous aurons besoin de 4 e nous aurons également besoin de 200 g de farine 1 citron alors pour le citron je vais utiliser seulement le zeste pour la pâte et le jus de citron va me servir à faire le glaçage j'aurais besoin également de 100 millilitres ou 100 g de lait 80 g d'huile vous pouvez remplacer l'huile par du beurre fondu 100 g de sucre un sachet de sucre vanillé de la levure chimique je vais utiliser seulement deux cuillères à café parce que c'est un grand sachet une pincée de sel et le fouet j'ai au préalable beurré et fariné mon moule à cake c'est un moule qui fait 30 cm et je commence d'abord par verser les oeufs le sel et le sucre je vais venir zester mon citron à l'aide de cet ustensile mais si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser une râpe et je vais commencer à fouetter avec un fouet électrique un fouet manuel ou mon robot pendant quelques secondes ensuite je vais verser mon sucre vanillé et mes deux cuillères à café de levure chimique je verse également les 100 g de lait et la moitié de la farine je commence de nouveau à fouetter et je rajoute à présent les 80 g d'huile je continue toujours de fouetter et je rajoute le reste de farine une fois que j'aurai rajouté ma farine je laisse environ une minute à fouetter à l'aide de mon robot pendant environ donc une minute à vitesse 6 quand ma pâte est prête je la verse dans mon moule à cake que j'ai beurré et fariné au préalable et je vais enfourner pour environ 40 minutes pendant que mon cake au citron est en train de cuire je vais commencer à faire le glaçage donc j'aurai besoin de mon citron que j'ai testé de sucre glace et donc on va couper notre citron en deux on va venir le presser à l'aide de notre presse à grume et le verser dans un récipient à ce jus de citron je vais ajouter l'équivalent au total de 10 à 11 cuillères à soupe de sucre glace que je vais venir fouetter à l'aide de mon fouet vous allez voir il faut que vous ayez une consistance assez épaisse pour pouvoir verser votre glaçage sur le cake au citron le coco citron il faudra verser le glaçage quand il sera froid parce que sinon ça va fondre et ça va pas vous faire l'effet que vous voulez vraiment voilà et voilà ça c'est la consistance finale que j'ai obtenue et je réserve de côté le temps que mon gâteau cuise je vais également utiliser un autre citron mais là ça sera pour décorer donc je coupe de fines lamelles au bout de 40 minutes de cuisson je viens vérifier mon cake à l'aide d'un couteau j'enfonce mon couteau dans le gâteau s'il ressort sec ça veut dire que mon gâteau est prêt et voilà cette vidéo est terminée il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo vous dire merci de l'avoir visionné et ciao ciao pour de nouvelles aventures n'oubliez pas de vous abonner